Musique Alors comme vous le savez maintenant, j'ai choisi un revêtement de piscine qui est du carrelage, donc sur une piscine maçonnée. Ça veut dire que nécessairement, il va falloir assurer, avant de poser le carrelage, une étanchéité sous-carrelage. Cette étanchéité sous-carrelage, elle est essentielle et elle doit être faite avec beaucoup de précaution et avec beaucoup de soin. Mais en plus, moi j'ai choisi la formule peut-être la plus complexe apparemment, parce qu'on va utiliser plusieurs produits différents, mais on aura une étanchéité totale et absolue. Alors l'étanchéité va être traitée en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est de traiter ce qu'on appelle les points singuliers. En particulier, vous voyez tout le tour, le pourtour de toutes les pièces qui sont encastrées dans la piscine. Et pour ça, je vais utiliser une résine époxy de composants. Voilà, et je mélange les deux composants, le B dans le A, c'est-à-dire le durcisseur dans la résine. Et on va mélanger mécaniquement pendant quelques secondes. J'ai maintenant un mélange homogène que je vais pouvoir appliquer. Donc la résine époxy qui a été mélangée, c'est d'un produit liquide, pratiquement une colle, qui va me servir en réalité de produit d'accrochage pour l'enduit d'étanchéité. J'applique tout simplement le produit autour de ce qui va recevoir la bande de refoulement. Et ça va donc me servir de primaire. Et vous allez voir, le vrai primaire en réalité, c'est qu'on va mettre sur la résine un sable très fin. Donc le sable servant à l'accrochage. Et avant que la résine ne soit sèche, je la recouvre avec du sable fin. La même chose autour des phares, donc des éclairages du bassin. Voilà, je traite de la même façon le tour des skimmers. Bien que vous vous souvenez peut-être, on avait déjà scellé les skimmers avec un mortier bien particulier qui était déjà renforcé et très étanche. Et bien sûr, même traitement autour des bandes de fond. Quel que soit le revêtement de la piscine, que ce soit du carrelage, comme nous on va le faire, ou un liner, ou une membrane armée, on va avoir besoin nécessairement d'enduire toutes les parois de la piscine, d'avoir un enduit lisse. Alors cet enduit, il sert à lisser bien évidemment, mais il sert aussi à renforcer, à donner au bassin une étanchéité. Et pour avoir une étanchéité parfaite, nous on va utiliser deux types de produits, on va avoir deux étapes différentes. Cette première étape va consister à appliquer un mortier d'imperméabilisation. Alors c'est ce produit qui est une poudre, qui va être évidemment mélangé avec de l'eau pour le gâchage. On va donc rajouter au sac de 25 kg de poudre, 3,8 litres d'eau à peu près, mais dans cette eau, on aura rajouté aussi 10% de latex, tout ça pour obtenir un mélange beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Avant d'appliquer l'enduit, il est indispensable d'humidifier les surfaces. Et ensuite, on bouge tous les trous qu'il peut y avoir entre les différents blocs. Avant de projeter, pour éviter d'en mettre partout, bien évidemment, on va masquer tous les équipements qui sont encastrés, que ce soit les skimmers, phares, etc. Alors évidemment, on peut appliquer l'enduit à la truelle de façon traditionnelle, mais c'est plus rapide d'utiliser l'air comprimé, un compresseur avec un appareil qu'on appelle un sablon. Cette projection demande un vrai tour de main, parce qu'il faut obtenir une épaisseur la plus régulière possible. Alors on lisse l'enduit au fur et à mesure de la projection. Donc là, on est autour du skimmer, on lisse au couteau, mais ensuite, on va voir qu'on lisse de toute façon à la grande spatule avec une lame à lisser. Alors, il ne faut pas oublier que là, on est sur la première couche et que cette première couche, c'est considéré comme un gobti qui va servir à l'accrochage de la deuxième couche. Alors de la même façon, le gobti est appliqué sur les marches de l'escalier qu'on a prévu et aussi sur la banquette, bien évidemment. Alors les traces d'enduit qui sont tombées sur le sol sont rapidement grattées pour éviter qu'elles restent collées, bien sûr. On passe maintenant à la deuxième couche d'enduit et le gâchage de l'enduit est réalisé sans ados de latex. Alors l'enduit, il est projeté de la même façon sur la première couche et toujours en couche régulière. Alors l'enduit est lissé au fur et à mesure à la règle, bien évidemment, et à la lisseuse, en contrôlant en permanence la verticalité et la planéité de la surface. Là, le maçon est en train de serrer à la lame à enduire. Alors là, on voit bien la différence entre la partie finie qui est à gauche et le gobti qui est à droite. Alors dans le bassin, pour obtenir une meilleure circulation d'eau mais aussi pour faciliter le travail du robot de nettoyage, on constitue un solin, c'est-à-dire qu'on casse l'angle en réalité entre les parois et le sol. Pour que ce solin soit bien régulier, on a découpé un morceau de planche qui sert de gabarit en fait. Et ça permet d'avoir un solin qui a 8 cm de hauteur et 8 cm de largeur. L'enduit des parois verticales est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher à peu près 24 heures. Après nettoyage, on va appliquer l'enduit sur le radier comme sur les parois par projection. En revanche, dans la fosse de volet roulant, l'enduit, lui, il est appliqué à la truelle. Alors, on l'applique évidemment délicatement parce que la surface est beaucoup plus faible. Et ensuite, on va lisser au fur et à mesure et régler l'enduit. Dans la fosse du volet roulant, le mortier d'imperméabilisation réalise un véritable cuvelage. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien d'autre pour avoir une fosse totalement étanche. Alors, on va continuer l'opération d'étanchéité du bassin. Et pour ça, vous vous souvenez, on a passé une première couche qui était un mortier d'étanchéité. Là, maintenant, on va passer un enduit d'étanchéité qui est en fait un enduit d'étanchéité sous carrelage. Cette étanchéité sous carrelage qu'on appelle généralement dans la profession un sel, on va l'appliquer sur toutes les parois du bassin, bien évidemment. Et avant de l'appliquer, je vais humidifier, humidifier seulement, c'est-à-dire pas mouiller, humidifier les parois, humidifier les surfaces à recouvrir. Je vais maintenant procéder au mélange des deux composants de l'enduit. Donc, le liquide et la poudre. Je verse dans un récipient deux tiers du liquide. Et ensuite, je verse toute la poudre dans le liquide. Et on mélange au mélangeur rotatif à vitesse lente. Alors, une fois le mélange homogène, je rajoute la fin du liquide et je remélange le tout. Une fois que j'ai obtenu une pâte totalement homogène, on va laisser reposer trois minutes avant d'appliquer le produit. Alors, l'application sur les parois, ça fait au rouleau, rouleau à poils longs de type façade. Alors, il est recommandé de poser dans les angles de l'armature RM. Donc, je vais poser cette armature sur l'enduit frais et je recouvrirai d'un peu d'enduit. Je colle l'armature dans l'angle. Alors, cette tendue va être appliquée en deux couches. La première couche, au fur et à mesure, elle est serrée à la lisseuse. L'enduit peut aussi être passé directement à la lisseuse. Et je continue l'application. Alors, j'ai considéré que, effectivement, à la lisseuse, c'était plus facile. Donc, je pose à la lisseuse. Ce qui me permet à la fois de déposer la couche et de la serrer en même temps. Alors, après 4 à 24 heures de séchage de la première couche, j'applique une deuxième couche. Alors, le film final devra faire à peu près, enfin, en moyenne, un millimètre et demi. Et de la même façon, évidemment, j'applique l'étanchéité sur le radier. Merci. Sous-titrage ST' 501